Les schémas sont des outils visuels très puissants pour aider vos apprenants à comprendre quelque chose, un process, des échanges, des étapes. Prenons l'exemple d'un formateur en droit de l'immobilier qui en est à évoquer le sujet du délai de rétractation lors d'un achat. S'il fait la classique liste à puces, on va avoir ça. Alors, le délai de rétractation. Donc, le délai de rétractation, c'est la période durant laquelle l'acquéreur peut revenir sur sa décision. Et seulement l'acquéreur, pas le vendeur. Et donc, détail, ce délai ne s'applique pas dans le cadre d'une acquisition par l'intermédiaire d'une société civile immobilière. Il n'y a pas besoin de préciser le motif. Et donc, il s'étale sur 10 jours à partir du lendemain du jour de la réception de la promesse ou du compromis de vente. Donc, ce n'est pas le jour de la signature. Mais bien de la réception de la promesse ou du compromis. Et on compte les jours fériés, les samedis, les dimanches. Par contre, si le dixième jour tombe, un jour férié, un samedi, un dimanche, là, le délai se prolonge jusqu'au premier jour ouvré suivant. C'est le moment où il faut naturellement interroger à nouveau son message. Si on résume ce que l'on raconte au moment de l'affichage de cette diapo, ça donne ceci. Le délai de rétractation est de dix jours avec des règles et exceptions à appliquer. Alors, évidemment, une fois qu'on a posé les choses de cette façon, il ne reste plus qu'une seule solution. C'est la ligne de temps. Et donc, il s'étale sur dix jours à partir du lendemain, du jour, de la réception de la promesse ou du compromis de vente. Donc, ce n'est pas le jour de la signature, mais bien de la réception de la promesse ou du compromis. Et on compte les jours fériés, les samedis, les dimanches. Par contre, si le dixième jour tombe, un jour férié, un samedi, un dimanche, là, le délai se prolonge jusqu'au premier jour ouvré suivant. Encore une fois, la synchronisation des éléments visuels sur le discours est essentielle à la compréhension et à la mémorisation. Alors ici, je vous ai présenté un schéma fait maison, mais vous pouvez en trouver des dizaines et des dizaines faciles d'utilisation en cliquant sur le bouton SmartArt dans l'onglet Insertion. Et à chaque situation, vous allez forcément trouver votre bonheur. Dans un exercice précédent, vous aviez repéré les diapos sur lesquels vous aviez mis des listes à puces, mais où ces listes à puces ne représentaient pas vraiment une liste. Regardez bien, qu'est-ce que vous avez voulu exprimer à ce moment-là ? Est-ce que cette liste à puces ne pourrait pas favorablement être remplacée par un schéma ?